21h10, Eureka, l'énergie propre peut être stockée, Israël a trouvé l'astuce. Cet exemple décrit par Mirim Amman intéressera sûrement la COP22. Au cœur du désert du Néguev, poussin champ de 500 miroirs. Installés sur une surface de plus de 400 terrains de football, ces héliostas sont comme des tournesols. Ils suivent le mouvement du soleil pour en capter les rayons et les renvoyer vers cette tour solaire, la plus haute du Moyen-Orient. Notre centrale est une centrale à la fin classique, c'est-à-dire l'électricité se produit d'une manière thermique. On rechauffe de l'eau pour créer la vapeur à haute pression, à haute température, qui tourne la turbine et qui génère de l'électricité. Pour chauffer l'eau, on utilise le soleil gratuitement, presque gratuitement, pour chauffer l'eau, créer de la vapeur. Quand elle entrera en service fin 2017, la tour à Chalim culminera à 240 mètres et sera visible à des dizaines de kilomètres à la ronde. 120 000 foyers seront alors approvisionnés en électricité, soit 1% des besoins énergétiques du pays. Les 121 mégawatts représentent à peu près 1% de l'électricité consommée au moment de pic pendant la journée en Israël. Et ça reste notre objectif, c'est pour cette quantité d'électricité que la centrale est dimensionnée. Mais à quoi sert une centrale qui est mise au chômage technique la nuit et ne fonctionne donc que la moitié du temps ? Des solutions existent pour stocker l'électricité accumulée la journée. On est capable de chauffer une fluide. Dans ce cas, ce sont des sels qui se chauffent à presque 600 degrés pendant la journée et pendant la soirée, la nuit. On relâche cette chaleur pour créer de la vapeur, tourner la turbine et continuer à générer de l'électricité. Pour l'instant, les cinq principales centrales électriques israéliennes fonctionnent au charbon et au gaz naturel. Or, l'État hébreu doit importer une partie de son gaz d'Égypte. Du coup, les autorités misent sur les énergies vertes. Pour assurer cette transition énergétique, Israël s'est engagé à recourir à 10% d'énergie renouvelable d'ici 2020 et jusqu'à 30% en 2030.